Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour apprendre à utiliser un logiciel qui s'appelle Vansim Vansim est un logiciel qui va permettre de construire des modèles à compartiment on va appeler ça des modèles de systèmes dynamiques on va pouvoir avec Vansim construire des modèles typiquement de cycles bio-géochimiques puisque ce sont des systèmes à compartiment avec des éléments comme le carbone qui vont transiter d'un compartiment vers un autre et l'objectif ça va être de faire des simulations plus ou moins contraintes pour essayer de comprendre comment ce cycle du carbone marche alors le logiciel Vansim donc si vous avez correctement téléchargé et installé Vansim PLE qui est la version allégée et gratuite de Vansim et bien vous devez avoir à l'écran cette fenêtre là alors on va passer en revue en fait l'ensemble de la fenêtre ça va être relativement rapide parce qu'il n'y a pas énormément de choses non plus la première chose c'est que vous avez une grande fenêtre blanche donc devant vous qui est le lieu en fait où vous allez dessiner, élaborer, construire votre modèle on va tout de suite aller sur la barre de menu ici qui est relativement sommaire et on va très très rapidement voir ce que contiennent ces menus un menu file, donc on commence par la gauche ici ce menu file est un menu classique qui va permettre d'ouvrir une nouvelle page blanche donc new model d'ouvrir un modèle déjà existant et puis ensuite d'enregistrer les modèles comme on le souhaite un menu edit qui est le menu classique notamment qui va contenir des fonctions de couper, copier, coller un menu view qui lui est plutôt dédié à la visualisation de la fenêtre avec une fonction zoom par exemple on s'en servira relativement peu je passe sur le menu layout on ne s'en servira pas et puis un menu modèle alors le menu modèle est peut-être le menu le plus spécifique à ce logiciel le menu modèle dans lequel on ira utiliser relativement peu de choses parce qu'on utilisera plutôt des boutons de raccourci la seule chose qu'on utilisera dans ce menu modèle a priori c'est la première fonctionnalité qui est settings qui va nous permettre de paramétrer un certain nombre de choses dans le modèle un menu options qui est vraiment pour la configuration et la personnalisation du logiciel un menu windows qui permet éventuellement le cas échéant de naviguer d'une fenêtre à l'autre et un menu help donc voilà c'est relativement simple ce qui va beaucoup plus nous intéresser ce sont en fait les barres de boutons il y a deux barres de boutons horizontales et une barre de boutons verticale la première barre de boutons horizontales en tout cas dans sa partie gauche ici est là aussi extrêmement classique et fait référence à des fonctionnalités qui sont présentes dans les menus file ou edit c'est à dire ouvrir un nouveau modèle, le sauvegarder et puis les fonctions de couper, copier, coller dans la deuxième partie de la barre de boutons horizontales de cette première barre de boutons horizontales vous allez trouver en fait des boutons qui vont vous permettre de contrôler la simulation de lancer, de contrôler les simulations puis enfin ici des boutons qu'on utilisera relativement peu et qui permettront eux plutôt de contrôler les résultats des simulations et de gérer le résultat ou les résultats des simulations une deuxième barre de boutons horizontales ici qui est une barre de boutons qu'on utilisera très fréquemment à laquelle on aura très fréquemment recours et qui va permettre notamment d'élaborer, de construire les modèles alors le premier bouton est un bouton qui s'appelle lock sketch donc en fait ça permet de verrouiller la table à dessin c'est à dire à un moment donné si on souhaite ne plus déplacer ou supprimer malencontreusement les éléments de la table à dessin on va la verrouiller mais on ne l'utilisera en fait pas un outil qui va permettre de déplacer, de redimensionner les éléments et puis quatre boutons ici qui sont extrêmement importants et qui vont en fait dédier à la construction des modèles c'est à dire au dessin des modèles sur la table à dessin un outil variable pour créer une nouvelle variable un outil level pour créer une variable spécifique qui est en fait une variable de type compartiment réservoir si vous préférez un outil arrow qui permet en fait de mettre des liens de cause à effet entre les variables et un outil rate qui est en fait un outil qui va permettre de mettre en place des flux entre compartiment ou depuis rien vers un compartiment ou depuis un compartiment vers rien un bouton delete c'est à dire que ça va nous permettre de supprimer des éléments du modèle que l'on aura construit et un bouton équation qui lui va permettre de documenter chacune des variables, chacun des éléments du modèle la barre de boutons verticale ici sur laquelle je serai très bref on n'utilisera pas, a priori même si vous pouvez les explorer sans souci on n'utilisera pas la première partie de la barre de boutons on utilisera en fait uniquement cette deuxième partie de barre de boutons et je dirais même que dans cette deuxième partie de barre de boutons ce qu'on utilisera essentiellement c'est le bouton graph et le bouton table time en fait ces boutons là, ces outils là vont permettre de visualiser les résultats des simulations une fois qu'on aura lancé des simulations voilà tout simplement l'outil graph permet de visualiser les résultats sous forme de graphique et l'outil table time permet de visualiser les résultats sous forme d'un tableau tout simplement dernière chose avant qu'on commence à travailler avec un exemple une barre de boutons enfin pas une barre de boutons une barre d'état en bas avec quelques petits boutons qui vont permettre en fait notamment de configurer les éléments enfin de mettre en forme on va dire plutôt les éléments qu'on aura élaborés a priori on ne l'utilisera pas ou peu c'est vraiment quand on commence à faire de la mise en forme finale mais là aussi je vous incite à explorer et à utiliser comme vous semble cette barre de boutons mais elle n'est pas absolument primordiale voilà je pense qu'on a à peu près tout vu il est temps maintenant peut-être de voir comment on utilise ces fonctionnalités et notamment comment on va construire un modèle alors on va construire un modèle tout simple au départ la première chose c'est que et souvent la fonctionnalité qu'on utilise en premier c'est l'outil level donc en fait ça permet de construire un élément de type compartiment un réservoir si vous préférez donc je clique sur level je viens cliquer où je veux le placer dans la table à dessin donc je clique une fois je vais donner un nom à ce compartiment et en fait je vais faire une petite simulation de l'état de mon compte en banque voilà mon compte en banque c'est une réserve d'argent vous voyez qu'il prend tout de suite la forme automatiquement d'une boîte et il y a une petite poignée juste en bas à droite ici et je vais pouvoir en fait redimensionner cette boîte et puis la déplacer pour la mettre où je veux sur ma table à dessin mon compte en banque il est alimenté mensuellement par un salaire qui tombe donc ça c'est un flux entrant dans mon compte sur mon compte en banque alors pour faire rentrer un flux dans une boîte on va utiliser un deuxième outil extrêmement important qui s'appelle rate ici donc je clique sur le bouton rate et là en fait je vais l'argent vient de quelque part on ne sait pas exactement d'où il vient ce n'est pas très important ici donc je clique quelque part n'importe où sur la table à dessin voilà donc il me dessine un petit nuage parce que je n'ai pas cliqué sur une boîte par exemple donc je relâche bien le bouton et je vais venir cliquer sur ma boîte et donc là c'est pour dire en fait j'ai un flux qui rentre dans ma boîte voilà je donne un nom à ce flux je vais appeler ça salaire je fais entrer et voilà j'ai un flux qui arrive dans ma boîte j'ai également des flux sortants de mon compte bancaire donc je vais utiliser toujours pareil l'outil rate ici je vais avoir un premier flux donc je clique pour un flux sortant je clique sur ma boîte je relâche bien le bouton de la souris et je clique une deuxième fois en dehors de la boîte et par exemple je dois verser de l'argent aux impôts tous les mois j'ai d'autres flux sortants évidemment alors on va essayer de faire simple j'ai un autre flux sortant qui sont mes dépenses mes dépenses obligatoires donc ça c'est pour me nourrir donc ça c'est pour me nourrir payer mes factures loyer, électricité, gaz, etc tout ça c'est incontournable et puis je vais mettre un dernier flux sortant qui est un flux d'argent vert on va dire ce qu'on appelle des loisirs donc pareil je clique sur ma boîte je clique à l'extérieur de ma boîte et je vais appeler ça loisirs donc c'est pour mes loisirs alors tout de suite on va utiliser la petite main ici pour essayer de vous voyez que là mon automatiquement si il me dessine des choses pas forcément très claires mes deux flux se superposent plus ou moins là je peux en fait vous voyez déplacer tout ça voilà voilà par exemple je peux faire ça voilà donc mon modèle est construit pas complètement notamment parce qu'il va falloir que j'indique avant sim comment mes variables flux notamment vont fonctionner qu'est-ce que j'entends par là en fait ma variable compte bancaire c'est à dire mon compartiment lui il va fonctionner de façon très simple et vous savez déjà en fait à chaque pas de temps on va faire la somme des flux entrant moins la somme des flux sortant et ça va me donner l'état de mon compte bancaire à chaque pas de temps c'est extrêmement extrêmement simple donc là la chose est toute trouvée par contre il va falloir que mes flux je les dimensionne que je leur donne des valeurs ou en tout cas que je leur dise par quoi ils sont contraints alors je peux commencer par le flux salaire je peux estimer que j'ai un salaire normal qui tombe c'est à peu près la même somme tous les mois mes impôts en fait ça va être une certaine proportion de mon salaire j'ai un taux d'imposition par exemple de 10% j'ai 10% qui chaque mois sont pris sur mon salaire pour aller vers les impôts j'ai des dépenses obligatoires on peut estimer que ces dépenses obligatoires sont constantes parce que tous les mois j'ai mon loyer à payer j'ai ma facture de gaz à payer etc donc ça c'est à peu près toujours la même dépense chaque mois et puis une dernière chose les loisirs je peux estimer que les loisirs c'est ma variable d'ajustement entre guillemets ce qui est souvent le cas dans la vie c'est à dire que quand j'ai beaucoup d'argent sur mon compte bancaire je peux m'éclater partir en vacances aller au cinéma faire des achats divers et variés un petit peu superflus et puis quand j'ai moins d'argent sur mon compte en banque je me sers un petit peu plus à la ceinture je sors moins etc donc en fait on va estimer typiquement que mon flux loisir lui il dépend en fait de la taille de mon réservoir compte bancaire alors pour documenter tout ça on va utiliser un outil qui est en fait l'outil équation ici ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que il y a un outil qu'on n'a pas enfin il y a deux outils ici dans la construction des modèles qu'on n'a pas du tout utilisé c'est l'outil arrow et l'outil variable alors l'outil arrow est extrêmement important et même s'il peut parfois avoir une fonction pas forcément évidente l'outil arrow retenez bien c'est l'outil qui va nous permettre de mettre en place les liens de cause à effet entre variables typiquement quand je dis que ma variable mon flux sortant par qui s'appelle impôt dépend directement de mon salaire j'ai un taux d'imposition de 10% chaque mois mon flux impôt c'est 10% de la valeur de mon salaire donc en fait impôt dépend complètement de mon salaire et pour ça en fait qu'est-ce que je vais faire je vais relier par une flèche par un lien de cause à effet salaire à impôt qui veut dire très clairement salaire influence impôt il y a un deuxième lien de cause à effet qu'on a évoqué qui est en fait le flux loisir mon flux loisir dépend très clairement de l'état de mon compte bancaire donc en fait je vais dire à Vansim ou dans mon modèle je vais explicitement dire que mon compte bancaire influence la valeur de loisir pour le reste j'ai un salaire constant et j'ai des dépenses obligatoires constantes on va donc documenter tout ça avec l'outil équation donc en fait on va cliquer sur équation et dès que je clique sur le bouton équation il va me mettre en surbrillance toutes les variables que je dois documenter en l'occurrence je n'ai documenté aucune variable donc il faut que je documente chacune de mes variables donc je vais venir cliquer sur ma variable à documenter avec l'outil équation alors par exemple ici je vais commencer par mon compartiment compte bancaire et à chaque fois vous aurez une boîte de dialogue assez similaire qui va s'ouvrir quelle que soit la variable que vous chercherez à documenter et on va essayer d'examiner un petit peu ces différentes choses vous avez tout en haut à gauche de cette boîte de dialogue ce qui concerne typiquement le nom de la boîte vous pouvez éventuellement changer le nom de la boîte ici changer le nom de la boîte de dialogue vous avez le type de la variable dont il s'agit donc c'est une variable de type level donc c'est une variable à compartiment je vous conseille de ne pas le changer ici vous avez l'unité l'unité de la valeur en l'occurrence par exemple ici on va dire que ce sont des euros c'est un compte bancaire en euros groupe on peut laisser tomber ici puisqu'on n'a pas nous de regroupement de variables et puis surtout ce qui est important aussi c'est la partie centrale de la fenêtre où en fait on va écrire l'équation qui contrôle l'évolution au cours du temps de ma variable en l'occurrence ici je suis dans une variable boîte boîte ou compartiment réservoir et donc l'équation qui va contrôler l'évolution de ma variable au cours du temps en fait c'est la somme des entrées moins la somme des sorties et en l'occurrence si mon modèle est correctement construit et c'est le cas ici vous voyez en fait que Vancy m'a écrit automatiquement la bonne équation on va simplement vérifier que il faut toujours le vérifier tout le temps on va simplement vérifier que l'équation est correcte là en l'occurrence donc la somme des flux en tranche et que salaire donc qui apparaît en positif moins les dépenses obligatoires moins les impôts et moins les loisirs voilà et en fait il vous dit qu'il va intégrer tout ça au cours du temps c'est le le terme de 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 ce qu'il a écrit ici c'est ce qui signifie intègre de faites attention à une chose parfois vous avez vous avez un petit peu l'habitude au départ de mettre un égal ne mettez pas de égal en fait le égal il est déjà ici d'accord on ne met ici dans ce champ là on écrit dans ce champ là que l'équation on va dire droite que la partie droite de l'équation d'accord s'agissant d'une variable de type compartiment on va pouvoir également donner une valeur initiale à ce compartiment c'est à dire il a une taille autant t0 là en l'occurrence par exemple autant t0 je peux estimer que j'ai par exemple j'ai 2500 euros sur mon compte la partie inférieure de la fenêtre elle va vous donner accès à des outils qui vont vous permettre de construire des équations dans la partie centrale de la fenêtre donc ici vous avez trouvé en fait toute une liste de fonctions mathématiques on l'utilisera relativement peu on va se borner à des équations mathématiques souvent relativement simples vous pouvez utiliser le mini clavier virtuel ici mais vous pouvez aussi tout à fait utiliser le clavier d'autre ordinateur ça va très très bien marcher et puis surtout ici vous voyez que on va pouvoir intégrer dans l'équation des variables et qui sont en fait en l'occurrence les variables du modèle que j'ai construit en l'occurrence on a la liste ici de toutes les variables qui touchent ma variable compartiment je peux mettre un commentaire ici si je le souhaite et puis tout en bas j'ai des petits boutons qui vont me permettre éventuellement de valider enfin de faire un check de la syntaxe de l'équation je fais check syntaxe il me dit équation ok donc là en fait check syntaxe ça veut dire qu'il regarde que la syntaxe de l'équation est correcte typiquement si vous mettez des parenthèses et qu'il y a deux parenthèses droites pour une parenthèse gauche par exemple il va vous dire que la syntaxe n'est pas ok et puis il y a un autre bouton qui permet de faire un check modèle et là en l'occurrence il a l'air d'accord mais on va surtout regarder check syntaxe et il nous met l'équation ok ben voilà on a fait le tour de cette boîte de dialogue on l'a documenté correctement c'est à dire on a vérifié que l'équation était correcte ici on a une valeur initiale qu'on met à 2500 et on a mis une communauté euro alors un petit retour sur les unités en fait vous pouvez écrire ici ce que vous voulez on pourrait tout à fait écrire 2500 patates c'est sans soucis simplement si vous écrivez 2500 patates ici il va falloir écrire au niveau de votre flux entrant salaire il va falloir écrire que vous gagnez 3000 patates par mois voilà c'est pas plus compliqué que ça donc je fais ok et je vais aller documenter les autres variables on parle du salaire tout de suite on va documenter la variable salaire donc là c'est une variable de type flux donc en fait lui il dit que c'est une variable de type constante son petit nom c'est salaire et vous voyez que ici j'ai juste une équation à mettre il n'y a pas de valeur initiale j'ai juste une équation à mettre mon équation ici ça peut être tout simplement que j'ai un salaire enfin en tout cas on a décidé qu'on avait un salaire constant et que par exemple admettons je gagne allez j'ai un bon salaire je gagne 5000 euros par mois et je vais écrire ici euros slash mois pour dire que je gagne l'unité alors à la limite Vansim peut tout à fait fonctionner sans unité en tout cas sans que vous lui spécifiez des unités simplement le fait de spécifier une unité ici va indiquer à Vansim que dans l'occurrence vous gagnez des euros par mois il va juste regarder que euros par mois c'est compatible avec euros au niveau du compartiment vers lequel pointe votre lieu c'est à dire que si vous gagnez des euros par unité de temps forcément vous accumulez des euros dans votre compartiment et donc lui il va checker ça en fait quand on construit un modèle extrêmement compliqué ça permet en fait d'éviter un certain nombre d'erreurs d'erreurs de construction du modèle voilà je peux faire un check syntaxe si je veux mais là en l'occurrence il n'y a pas forcément lieu et je fais ok deuxième flux constant dans mon modèle le flux dépenses obligatoires je clique sur dépenses obligatoires mes dépenses obligatoires je vais estimer qu'elles sont de l'ordre de allez 3000 euros d'accord et je fais ok tiens j'ai pas mis que c'était des euros par mois je peux écrire ici euros par mois mais encore une fois ça fonctionne très très bien sans mettre d'unité c'est juste vous ça vous oblige à être rigoureux on va dire et à penser à ce que vous faites et puis deux variables un petit peu plus compliquées impôts alors impôts dépend de salaire et voilà on va assumer que j'ai un taux d'imposition de 10% par exemple comment je vais documenter ça je vais dans ma boîte de dialogue dans ma boîte d'équation de la variable impôts et là en l'occurrence vous devez vérifier une chose c'est que vous devez vérifier que vous avez bien accès dans les variables qui touchent la variable impôts vous avez bien accès à une variable salaire c'est parce que en fait j'ai relié impôts à salaire donc en fait ici le fait que j'ai une variable salaire dans les variables causales possibles veut tout simplement dire qu'impôt peut dépendre de salaire c'est pas une utilisation tant que je n'intègre pas salaire dans l'équation c'est pas le cas d'accord mais ceci dit je ne peux pas insérer salaire dans l'équation si salaire n'apparaît pas ici donc en gros si je n'avais pas mis de flèche qui relie salaire et impôt je ne pourrais pas construire mon équation comme je le souhaite voilà donc ma petite fiche bleue est extrêmement importante sinon vous ne pourrez pas construire l'équation comme vous voulez et donc en fait impôt c'est salaire fois 10% donc 0,1 mais je pourrais aussi écrire 10 fois 10 sur 100 par exemple ok alors de temps en temps VanSim VanSim va vous demander si vous voulez faire un backup automatique de votre modèle vous pouvez faire oui alors je reviens du coup ici à mon équation j'aurais pu écrire 0,1 ici faites attention à une chose n'arrondissez jamais les valeurs que vous mettez dans votre équation et c'est important parce que en fait VanSim lorsque vous allez faire des simulations va être très très sensible aux arrondis il ne va pas du tout aimer les arrondis quand il va faire les intégrations en fait ok bon bon là je peux mettre un nouveau communauté que ce sont des des euros par mois je fais un check syntaxe pour être sûr et je fais ok et enfin mes loisirs donc mes loisirs en fait dépendent de la taille de mon compte bancaire et là pareil je vais retrouver ici ma variable compte bancaire que je vais pouvoir en cliquant une fois dessus intégrer à mon équation et alors il faut que je décide ici alors ce que ça veut dire encore une fois c'est que plus j'ai de plus j'ai d'argent sur mon compte bancaire et plus je vais en dépenser alors ça dépend si je suis très très dépensier ou au contraire si je suis une petite fourmi qui préfère mettre de côté de l'argent ou alors si je suis quelqu'un qui dès qu'il y a le moindre euro sur le compte bancaire paf il faut que je dépense c'est c'est comme ça alors dans un premier temps on va dire on va se baser par exemple sur sur mon premier mois où j'ai reçu mon premier salaire je me suis rendu compte par exemple mon salaire était de 5000 euros et quand je regarde ce que j'ai dépensé en loisirs sur ce premier mois je me suis rendu compte que j'avais dépensé en loisirs 500 euros du coup j'ai un taux de 10% mais que je peux écrire comme ça j'ai dépensé 500 euros sur 5000 d'accord pardon j'ai oublié un 0 voilà alors je vous invite à réfléchir un tout petit peu à cette réflexion là parce qu'en fait ce que je viens de mettre en place ce que je viens d'écrire ici c'est ni plus ni moins que une vidange linéaire de mon compte bancaire ça veut dire quoi si vous vous souvenez ce qu'on a vu en cours et il faut absolument vous en souvenir vous vous souvenez que la façon la plus simple de monter des modèles de système dynamique c'était en fait de faire dépendre le flux sortant de la taille de la boîte typiquement quand je vidange un réservoir hydrologique par exemple ça dépend typiquement de la taille de la boîte plus j'ai d'eau dans mon réservoir plus je vais vidanger et moins j'ai d'eau dans mon réservoir moins je vais vidanger et vous vous souvenez que l'équation de vidange a une allure exponentielle et que cette allure exponentielle correspond en fait à une équation très simple au départ le flux est égal à un coefficient de transfert qu'on appelle généralement petit k fois la taille ou la masse du réservoir là je fais exactement la même chose mon flux sortant loisir c'est mon coefficient de transfert 0,1 fois la taille de mon compte bancaire et mon coefficient de transfert c'est je préfère l'écrire sous la forme 500 sur 1000 si j'ai 5000 euros sur mon compte bancaire j'en dépense 500 en tout cas c'est ce que j'aurais pu constater par exemple voilà pareil je vais faire un check syntaxe j'ai oublié de mettre que c'était des euros par mois et je fais ok s'il veut bien voilà là en l'occurrence j'ai tout documenté alors il est peut-être temps que je me mette à sauvegarder mon modèle donc je vais faire file save as et je vais donner un nom à mon modèle ce modèle je vais l'appeler test parce que de toute façon je ne vais pas le garder et vous voyez en fait que les noms de fichiers de modèle auront pour extension .mdl faites attention à bien sauvegarder votre fichier modèle votre modèle à le sauvegarder dans un endroit premièrement vous avez le droit d'écrire donc si par défaut il choisit un endroit dans program file par exemple il ne va pas pouvoir écrire donc allez bien chercher sur votre disque dur et là aussi essayez d'organiser votre disque dur de façon à par exemple avoir un dossier cycle bio-jeu-chimique un sous-dossier modèle Vansim et puis un sous-dossier par type d'exercice par exemple voilà en l'occurrence je le sauvegarde un petit peu en vrac comme ça c'est pas très grave et je l'appelle test donc j'ai construit mon modèle je l'ai sauvegardé je vais pouvoir maintenant faire des simulations alors pour faire les simulations on va se servir des petits boutons ici en fait on va surtout servir de ce bouton là qui s'appelle simulate au préalable il va falloir que je paramètre mon modèle alors pas les variables de mon modèle mais le déroulement du modèle le déroulement de la simulation elle-même et pour ça je vais utiliser le menu modèle settings là c'est extrêmement simple il y a plusieurs onglets vous les voyez tous ici nous on va se borner à utiliser uniquement le premier onglet et dans ce premier onglet en fait on va définir les contraintes temporelles de la simulation donc temps initial temps final et le pas de temps time step là en l'occurrence je vais faire tourner mon modèle par exemple sur allez sur 4 ans alors je vais faire un pas de temps tous les mois et je vais faire retourner mon modèle sur 4 ans donc je vais commencer à initial time 0 4 ans c'est 48 mois et je vais je vais calculer une valeur tous les mois alors je pourrais choisir aussi de calculer une valeur toutes les semaines alors toutes les semaines ça donnerait en gros tous les 0,25 mois ça je peux tout à fait le faire on va se borner à rester à time step mensuel unité for time donc quelle est l'unité que vous souhaitez utiliser donc là c'est des c'est des mois mais on pourrait utiliser aussi des semaines sauf que utiliser des semaines ça veut dire que j'ai un salaire qui tombe toutes les semaines et non pas tous les mois par exemple donc il faut que je fasse attention à ça donc là en l'occurrence mes flux sont des flux en euros par mois donc nécessairement j'utilise des mois alors après l'unité que vous allez choisir ici n'est pas forcément très 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 importante par exemple quand on va simuler le cycle du carbone au cours du temps on va utiliser comme unité de temps le mille ans ou les millions d'années par exemple ben je n'ai pas les millions d'années ici ben c'est pas grave vous pouvez utiliser par exemple l'unité année et puis à partir du moment où en fait vos flux sont des flux en tonnes de carbone par millions d'années et que vous avez un time step de 1 vous allez calculer l'état de votre modèle tous les millions d'années évidemment voilà dernière chose qu'on ne touchera pas à nous c'est le type d'intégration je vous ai dit en cours qu'il y avait différentes qu'on résolvait les équations relativement complexes les équadifs on les résolvait par des méthodes itératives il y a différentes méthodes qu'on utilise la méthode la plus classique c'est la méthode Euler mais on peut aussi utiliser une autre méthode qui s'appelle Runch-Kupta donc RK mais nous on va garder Euler ça n'a pas pour nous beaucoup d'importance en l'occurrence nous pour les types de modélisation qu'on fera il n'y aura pas de différence entre les les méthodes utilisées pour résoudre les équations voilà une fois que j'ai paramétré ça je peux faire OK et je suis prêt à faire tourner mon modèle alors je suis prêt à faire tourner mon modèle donc mon modèle va tourner et puisqu'il va tourner il va générer des valeurs chaque mois pour chaque variable donc pour mes 4 flux et pour ma variable compartiment compte bancaire ces valeurs il va les sauvegarder dans un fichier qui n'est pas le fichier modèle qui est un fichier qui va venir à côté et en fait on va contrôler ici par exemple enfin par exemple pardon on va contrôler le nom du fichier dans lequel il va sauvegarder les données ici en fait dans current alors par défaut c'est ce qu'il y a ici simulation research file name le nom du fichier qui contient qui va contenir les résultats de la simulation par défaut vous met current vous pouvez laisser current et en fait systématiquement à chaque fois que vous referez une simulation il va écraser les données qui figurent dans le current précédent mais si vous voulez faire plusieurs simulations et les comparer entre elles par exemple et ça ça nous arrivera eh bien il va falloir changer le nom du fichier ici alors soit je change simplement dans le champ ici soit en fait je fais browse pour savoir exactement où je le mets voilà et donc vous voyez en fait que j'ai automatiquement ici un fichier current.vdf qui existe mais je vais pouvoir donner un autre nom en passant les noms de fichiers résultats ont pour extension .vdf donc pour l'instant moi je vais juste faire une simulation test donc je vais sauvegarder mes fichiers enfin mes données résultats mes résultats de simulation pardon dans current donc dans le fichier par défaut et puis je vais pouvoir faire la simulation je suis prêt à faire la simulation donc je clique sur simulate question for enzyme dataset current already existe voilà donc il vous dit il y a déjà un current qui existe est-ce que je veux écraser ce contenu je fais oui et normalement il a fait la simulation alors je peux la refaire une deuxième fois oui c'est ça il a fait la simulation et puis je vais pouvoir regarder les résultats de cette simulation soit sous forme graphique soit sous forme de tableau alors pour cela au préalable il faut que je sélectionne une variable ou alors plusieurs variables en faisant un glisser déplacé comme ça moi ce qui m'intéresse c'est l'état de mon compte bancaire au cours du temps je sélectionne mon compte bancaire et je clique sur graph et voilà vous voyez en fait l'évolution donc un graphique qui représente l'évolution de mon compte bancaire au cours de mes 48 mois en l'occurrence je pars bien de 2500 euros et comme je ne suis pas très dépensier rapidement en fait je vais accumuler de la linge sur mon compte bancaire et puis au bout de 2-3 ans je vais arriver à stabiliser mon compte bancaire aux alentours de 15 000 euros voilà alors c'est évidemment selon la simulation que j'ai faite voilà si je peux regarder aussi l'évolution de mon salaire on s'en fout un petit peu elle est constante par exemple pour les loisirs je regarde l'évolution des loisirs au cours du temps là aussi ça suit la même courbe puisque j'ai plus en plus d'argent sur mon compte bancaire je peux dépenser de plus en plus d'argent pour mes loisirs et donc pareil ça va se stabiliser à autour de 1500 euros ce qui est logique puisque en fait je garde toujours un taux de dépense de loisirs constant par rapport à mon salaire qui est de 10% et sans surprise les impôts ça va être à peu près la même chose pardon non tiens c'est pas la même chose ah ben non parce que les impôts oui pardon les impôts ne dépendent pas de ce que j'ai sur mon compte bancaire mais dépendent en fait du salaire qui m'est versé donc c'est 10% de mon salaire c'est toujours à 500 alors ceci dit on pourrait très bien dire de contraindre les impôts par autre chose et donc si je veux avoir et donc si je veux avoir une vision d'ensemble c'est à dire regarder comparer l'évolution des courbes sur l'ensemble de mes variables je sélectionne tout et voilà il me met tout sur un même sur un même graphique je peux l'allonger voilà ok et ici voilà les petites fonctionnalités qui permettent de bien repérer les courbes et éventuellement de les désactiver ou de les désactiver dernière chose je peux ne sélectionner que deux variables alors je maintiens la touche shift enfoncée et puis je clique sur chacune de mes deux variables successivement et je fais la même chose dernière chose je peux regarder les valeurs chiffrées donc table time done voilà donc là c'est mon compte bancaire qui est sélectionné uniquement et donc j'ai les valeurs d'évolution de mon compte bancaire au cours du temps tout simplement alors ça ça peut être intéressant éventuellement d'exporter ça sous Excel donc on peut faire alors pas un print pardon on peut faire un export windows content donc en fait c'est un copier-coller ou alors sauvegarder windows content voilà si je fais un copier-coller hop il met dans le presse-papier et je vais pouvoir coller ça sous Excel par exemple sans souci vous pourrez faire l'expérience ça marche très très bien idem je peux sélectionner l'ensemble des variables et regarder ça sous forme de tableau et j'aurai toutes mes variables sous forme de tableau dernière chose pour les graphiques que je ne vous ai pas montré vous pouvez aussi exporter vos graphiques file save ou print etc alors pareil view pour changer des choses etc ben voilà on a fait vraiment le tour ce qu'on va expérimenter maintenant c'est une petite modification du modèle et par exemple se dire qu'en fonction c'est de se dire pardon qu'on peut faire une petite simulation ou un petit test de sensibilité en fonction de la nature de celui qui dépense l'argent pour les loisirs comme je l'ai dit tout à l'heure on peut être très dépensier ou au contraire être petite fourmi donc 10% du salaire ça peut vous paraître déjà relativement confortable mais il y a des gens qui dès qu'ils ont de l'argent sur leur compte en banque ils vont tout dépenser donc on va faire varier en fait ça d'une façon un petit peu particulière on va brancher en fait dessus une variable libre on n'a pas encore utilisé cet outil là c'est l'outil variable ici donc je vais prendre cet outil variable et je vais cliquer pas très très loin de ma variable loisir et donc je vais dire en fait que ça c'est une variable qui va me permettre d'ajuster mes dépenses je vais appeler je vais appeler ça ajustement loisir mais peu importe voilà donc il m'a créé ma variable ici je peux la déplacer comme je veux très souvent les variables libres comme ça je vous conseille quand même de leur donner une forme particulière parce que là en fait il écrit juste sur la table de dessin le nom de la variable et en fait pour la mettre en forme cette variable pas pour la documenter pour la mettre en forme et puis vous faites clic droit clic droit et là en fait vous avez la possibilité d'encadrer votre variable par un cercle par une box ou par quelque chose de type diamant triangle hexagone etc typiquement ce type de variable là les variables libres comme ça on les entoure par un cercle donc je fais ok mais aussi qu'on peut contraindre le type de police la taille de la police etc voilà alors on fait un cercle tout petit je prends la poignée ici et je peux ajuster la taille donc voilà ma variable libres simplement cette fois-ci il faut que je dise à Vansim que cette variable ajustement loisir elle va venir influencer mon flux loisir d'accord donc j'utilise à nouveau la fonction arrow ici et je relis ajustement loisir et loisir et ça ça veut clairement dire que loisir dépend non seulement de compte bancaire c'est ma première flèche bleue mais dépend également de ajustement loisir je vais documenter tout ça alors quand je clique sur le bouton équation il va me dire que évidemment ma variable ajustement loisir doit être documentée et il va falloir que je vérifie ma variable loisir puisque j'ai modifié les variables dont elle dépendait donc je vais aller sur ajustement loisir et là en fait je vais en fait avoir la possibilité par exemple c'est pas une obligation mais par exemple je vais avoir la possibilité de dire que cette variable elle peut varier entre alors 0,1 qui est mon taux mon taux de dépense de base jusqu'à 1 1 veut dire quoi 1 veut dire en fait que 100% de ce qui reste sur mon compte bancaire je le dépense sans loisir et puis je peux mettre comme valeur initiale 0,1 on va voir comment on utilise tout ça derrière voilà et puis là en fait je vais avoir à changer un petit peu l'équation de mon flux loisir donc je clique dessus ici et en fait mon compte bancaire il va pas se vidanger selon une variable fixe mais selon mon taux de dépense que j'ai appelé ajustement loisir c'est à dire que mon taux de dépense n'est pas fixe mais ça dépend d'une autre variable et c'est tout je l'ai configuré de toute façon parce qu'elle varie entre 0,1 et 1 je fais un check syntaxe il est d'accord et ok alors arrivé là ce que je vais faire c'est que plutôt que d'utiliser le bouton simulate ici je vais utiliser en fait synthésime qui est le bouton juste à côté ici synthésime ben voilà je vais cliquer dessus alors à nouveau il me demande si je veux te remplacer par current je dis oui voilà et en fait je vais pouvoir vous voyez dès que je fais synthésime premièrement il va me mettre dans la boîte de dialogue pardon dans la dans la boîte dessinée ici il va me mettre l'évolution au cours du temps donc il a fait la simulation et il la rend compte de façon interactive on va dire en fait donc c'est une façon d'interagir directement avec votre modèle et à chaque fois que vous avez des variables constantes ici c'est le cas ici ici et ici à chaque fois que vous avez ces variables là vous allez pouvoir les faire varier je peux faire varier mon salaire voilà je peux faire varier mes dépenses obligatoires et je vais faire varier en fait l'ajustement de mes loisirs et j'ai les résultats en temps réel voilà c'est un petit outil sympa pour ça vous voulez arrêter synthétisme vous faites stop ici et il revient ok je vais refaire une simulation alors je vais faire une simulation avec ma valeur ici c'est 0,1 ok je vais faire une simulation avec je vais au plus tiens ma simulation fourmi d'accord je vérifie que ici je vais être à alors je peux enlever ça d'ailleurs tiens voilà donc la valeur mon taux de dépense il est de 0,1 c'est à dire 10% et je fais ma simulation et donc il va me sauvegarder tout ça dans fourmi voilà et puis je vais faire une deuxième simulation que je vais appeler sigale pardon outil équation et là je vais mettre en fait mon taux de dépense pour les loisirs à 1 c'est à dire 100% de ce qu'il y a sur mon compte bancaire je le dépense en loisirs je fais ok et je fais ma simulation je vais pouvoir visualiser les résultats de mes deux simulations elle est comparée sur la même graphe je sélectionne par exemple compte bancaire graphe et vous voyez en fait que sur ce graphe je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on le voit mieux un petit un petit bug graphique il ne veut pas voilà c'est bon donc de 0 à 48 mois et vous avez en fait pour le variable compte bancaire mes trois simulations la current qui est ici alors que je peux enlever et la simulation sigale et la simulation fourmi d'accord évidemment on pouvait s'y attendre en fait ma simulation fourmi me permet d'accumuler de la lance sur mon compte bancaire alors que la simulation sigale elle par rapport au point de départ en fait diminue la taille de mon compte bancaire on doit être aux alentours de 1500 euros aussi on pourrait le vérifier sur le sur le tableau mais ça ne me met pas dans le rouge c'est à dire que j'ai largement assez mon salaire est suffisamment conséquent par rapport à mes dépenses obligatoires et aux impôts pour pouvoir supporter un taux de dépense de 100% pour les loisirs voilà dernière petite chose comme ça en passant je pourrais dire tiens j'ai un compte bancaire en euros ça donne quoi en dollars pour ça en fait je vais faire une petite conversion qui est toute bête à mettre en place sur mon modèle ici je vais rajouter une variable libre que je vais mettre ici et que je vais appeler compte en dollars évidemment la valeur de mon compte en dollars dépend directement de la valeur de mon compte bancaire en euros multiplié par le facteur de conversion de devise et donc pour ça il faut que je dise que compte en dollars dépend de compte bancaire voilà et je vais documenter mon compte dollar alors le taux de change entre l'euro et le dollar je crois il est de 1,08,09 et donc en fait la valeur de mon compte en dollars c'est la valeur de mon compte bancaire je sais qu'elle est en euros multiplié par 1,086 je fais ok je refais une simulation je suis sur une simulation cigale donc je refais une simulation j'écrase le compte cigale mais j'ai pas changé grand chose si c'est que j'ai rajouté une variable et puis je vais regarder l'évolution de mon compte en dollars mais voilà c'est pas très différent du compte en euros ok mais ici ce sera clairement des dollars je peux regarder en fait mes deux variables sous forme de valeur chiffrée donc dans table time voilà mon compte bancaire en euros ici et mon compte bancaire en dollars ici voilà je pense qu'on a vu à peu près l'essentiel il vous reste plus qu'à travailler et surtout à construire des modèles de cycle du carbone alors faites attention à une chose je peux rapidement vous donner l'exemple ici quand on construit un modèle de cycle mes flux vont toujours d'une boîte vers une autre boîte on est d'accord par exemple ici je vais construire deux boîtes que je vais appeler boîte 1 ici boîte 2 ici et mes flux vont d'une boîte donc ça c'est F1 par exemple et inversement F2 il faut que je positionne les choses bon c'est un petit peu capricieux je trouve par rapport à ça mais vous allez prendre l'habitude voilà par exemple et donc évidemment dans un cycle vous ne pouvez pas avoir un flux qui vient de nulle part sauf qu'on aura peut-être l'occasion par exemple de simuler les émissions de CO2 par des activités humaines en disant qu'elles viennent de nulle part voilà mais tout ça ce sont des choses que l'on verra ultérieurement pour l'instant vous êtes armé pour commencer à travailler avec VansSIM vous vous rendez compte quand même assez rapidement que c'est pas très compliqué c'est relativement simple à utiliser et que vous allez pouvoir simuler des choses relativement élaborées juste avec ces quelques rudiments voilà et bien écoutez c'est à vous je vous laisse travailler sur le TP et puis évidemment je serai là pour répondre à vos questions je vous laisse